Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de me faire brûler de l'encens. Alors il y avait quelques-unes qui m'avaient demandé qu'est-ce que j'avais comme enfant. Alors je vais vous montrer, c'est l'encens du moment. Ça vient des l'encens du monde. Et c'est énergie, de Manipura. Voilà, c'est un enfant ayurvédique naturel. Voilà, vous savez tout. Voilà, j'espère que vous allez bien. C'est la forme. On va faire un petit revue de presse. Aujourd'hui, j'avais envie quand même, parce qu'il y avait pas mal de petites choses nouvelles dans l'actualité. Alors si vous entendez des petits bruits bizarres, mystérieux, eh bien c'est tout simplement mon toutou qui fait des petits bruits, c'est l'amuse. Voilà. Tant qu'il n'aboit pas, ça me va. Voilà. Voilà, ça sent très bon. Énergie. Parfait. Allez, je vais faire... Je vais mettre tout en train, je vais le mettre ici. Je vais le mettre là. Voilà. Bien, eh bien, on va commencer. Alors. Mes chers compatriotes. Je suis en train d'imiter une personne que vous connaissez bien. C'est monsieur Lassalle. J'adore sa façon de parler, sa façon de... Il roule pas les airs, pas vraiment, mais on dirait qu'il les roule parfois. Voilà. Et, voilà. C'est vrai que je trouve, bon, il a eu ses signatures, ce monsieur. Il y a de plus en plus de gens qui l'aiment, en fait. Même peut-être des gens qui ne le connaissaient pas, des jeunes qui ne le connaissaient pas. Et il dégage quelque chose authentique. Voilà. Son côté rural, peut-être. Après, il a quand même, il a un programme et il a des liens arrêtés. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui est quand même... Donc, il veut dégager tout ce système, l'actuel, mais qui veut revenir à des choses un peu d'antan. Et il ne veut pas changer le système, parce qu'il ne veut pas faire le fait qu'il n'y a pas question. Il veut faire avec l'Europe. Voilà. Tu es d'accord, Vivimont ? Oui, d'accord. Alors, donc, je vais faire un petit tirage, parce qu'en fait, monsieur Lassalle, il avait fait une interview à la télé, en disant que, de toute façon, tout était joué. Donc, il avait dit, les oligarques, en fait, ont donné assez d'argent pour faire élire, eh bien, notre président actuel. Le faire élire. Donc, on sentait qu'il en avait un peu gros sur la patate, et de se dire, eh bien, à quoi ça sert que je sois candidat, je vais peut-être partir. Voilà. Et puis, il est revenu, là, sur... J'ai vu sur... Je ne sais pas si c'était à la télé, je ne viens pas à la télé, mais j'ai vu, moi, sur une vidéo, sur les réseaux sociaux. Et, donc, il disait que, de toute façon, oui, de toute façon, il a pris sa décision, il est resté, il est resté quand on y va. Voilà. Alors, justement, on va se demander, tiens, est-ce que, monsieur, la salle, comment va se passer sa campagne, est-ce que... Alors, attendez, parce que le petit, là, il a quelque chose à dire. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur la salle ? Non ? Tu veux faire un tour sur la table, parce qu'il adore faire un tour sur la table. Voilà. Attention. T'attention à la bougie, hein ? Voilà. Tu veux choisir une carte ? Allez, tu choisis une carte, laquelle tu veux ? Attention à la bougie. Alors, j'enlève la bougie, parce que, comme t'es peur, il est attiré par la bougie. Tu veux tirer une carte, là ? Une petite carte, là. Laquelle ? Laquelle carte tu prends ? Hein ? Là, là. Allez. Non, je ne fais pas ça encore. En fait, il a fait faire le bazar. Voilà. T'es content ? Tu es en train de mettre ma vidéo en l'air, là ? Hein ? Bon, alors, choisis une carte. Allez, prends une carte, là. Vas-y. Non, il ne veut pas. Bon, alors, c'est ce que tu veux. Alors, vu que tu n'as rien à dire sur la salle, eh bien, je continue. Donc, en fait, on va savoir, on va essayer de voir. Comment ça va se passer, cette campagne ? Et s'il va être, peut-être qu'il va sortir au premier tour. On va voir, hein ? Allez, c'est parti. Alors, dès que je tire les cartes, maintenant, il est très perturbé. Je ne vais pas te tirer les cartes. Alors, je ne sais pas. Il faut que je trouve une solution. Mais comme je suis partout, c'est très difficile, hein ? Alors, là, j'ai plusieurs cartes. Je ne vais pas les prendre. Bon, tu veux t'en aller ? Un coup, je veux venir, un coup, je veux pas. Un coup, je viens, un coup, je veux pas. Je ne sais pas ce que je veux, moi. Alors, allez, un petit tirage en croix pour commencer. On a, malheureusement, là, la perte en cartes, en résultats. Ici, on voit que, il y a quand même un petit peu, il va y avoir un peu d'agitation. Là, on parle d'excitation. Donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans sa campagne où, ben, quand même, voilà, il y a des choses intéressantes. Il y a aussi l'empathie qui ressort. Et ici, on a l'inspiration et l'authentation, d'accord ? Oui, parce que c'est quelqu'un qui veut rééquilibrer un petit peu, ben, la façon de vivre des Français. Et puis, là, je pense, comme je vois une charrue, je pense aussi à l'agriculture, qui est un hacker. Les agriculteurs. C'est un monsieur qui a l'inspiration pour ça. Mais, malheureusement, là, vous voyez, on a la carte, la perte. Donc, je ne pense pas qu'il passe, je ne pense pas qu'il soit élu au premier tour. On nous dit que, voilà, c'est quelqu'un de pragmatique. Alors, vous voyez, ça ressort encore, vous avez vu, les bœufs avec la charrue, et la terre qui est cultivée. Mais, voilà, j'entends comme ça qu'on me dit qu'on va lui reprocher, en fait, justement, d'être trop pragmatique, le gars trop pratique, dans le sens où, voilà, c'est quelqu'un qui veut redonner les vraies valeurs aux Français, aux pays, à la terre, par exemple, et ne pas s'intéresser à autre chose. Peut-être que c'est ça qu'on va lui reprocher. En tout cas, voilà, on voit qu'il a quand même la perte. Et la perte, c'est-à-dire que, je pense qu'il ne va pas sortir au premier tour. Voilà ce que je voulais faire comme tirage concernant M. Lassalle. Alors, on continue. Alors, je voulais vous parler aussi de l'alliance, enfin, on me l'a demandé, de l'alliance de, comment il s'appelle, Dupont-Aignan, qui, alors, je regarde en ce moment, quand même, les interviews, les quelques interviews, je vois, parce qu'il n'y a pas de débat, il y a des interviews de quelques candidats connus, moins connus. Et là, j'ai vu, j'ai vu, ouais, j'ai suivi Dupont-Aignan. Je trouve que Dupont-Aignan, je défends bien par rapport aux autres amis. Moi, je ne suis pas forcément portombor. D'ailleurs, je crois que je me rends beaucoup de mal à voter, je voulais savoir la vérité. Je ne sais pas du tout pour qui je vais voter. C'est très, très difficile. Je suis un peu perdue, là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui me va. Donc, vous voyez, je suis assez difficile. Alors, on va demander, Dupont-Aignan et Filippo, vu qu'ils ont une alliance, qu'est-ce que ça va apporter, justement ? Est-ce que ça va renforcer ? Ah, le chien, il veut sauter, attendez, en deux secondes. Allez, viens, 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 viens. Voilà, c'est un cascadeur, il veut sauter, mais bon, il est grand, il fait à peine, même pas 20 cm de haut, donc. Voilà, bon, il est parti. Ah, on va être plus tranquille. Alors, je disais, donc, Dupont-Aignan et Filippo, qu'est-ce que ça allait apporter, cette alliance ? Que nous disait l'Irak ? Est-ce que ça va apporter un plus ? Ben, déjà, cette question. Est-ce que ça va apporter un plus à M. Dupont-Aignan ? Parce que lui, il a eu ses signatures, et c'est lui qui est candidat. Ah, ben, voilà, trois cartes qui sont sorties. Là, on nous dit que c'est quand même une prise de risque d'avoir fait ça. Ici, on parle de concentration. En fin de compte, ça va attirer beaucoup de choses négatives. Ça va attirer... Pardon, je me remarque. Parce que le chien fait des métis. J'entends, il y a plein de bruit derrière moi. Bon. Alors, je me concentre, justement, vous voyez, c'est la concentration. Donc, ça va attirer la foudre. La foudre de ce qui est contre ce candidat. Ce qui est, à contraire, l'opposition de ce candidat, va, justement, s'attaquer doublement, je pense, en l'occurrence, toutes les personnes du parti macroniste, les marcheurs, comme on les appelle, qui vont vraiment s'attaquer à Dupont-Aignan beaucoup plus que s'ils avaient été tous seuls. Et là, ça lui permet, peut-être, comme il joue un peu la polyvalence, c'est-à-dire qu'il joue un petit peu le fait de s'être allié avec l'Hippo, eh bien, ça va, bien sûr, lui attirer plus de monde et peut-être des gens différents. Ce qui est un bon point pour lui. Mais, par contre, ce qui ressort, là, c'est qu'on va essayer de l'illuminer. On va essayer, peut-être, de lui trouver des casseroles. Enfin, bon, c'est vrai qu'on n'a rien entendu encore sur Dupont-Aignan. Donc, pas de viol ou pas de, je sais quoi, de détournement de fond. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas entendu. Mais ça va peut-être venir, on ne sait pas. Voilà la question que je me posais. Donc, la première, qu'est-ce que ça lui a apporté ? Et justement, là, au niveau du premier tour, est-ce qu'il y a des chances de sortir en premier tour ? Alors, est-ce qu'il y a des chances de sortir en premier tour ? On parle de secret, c'est-à-dire qu'il y a des chances de sortir en premier tour ? L'impatience, c'est-à-dire qu'il y a une décision, originalité, protection, qui ressort et qui fait envie de réussir ? Malheureusement, c'est l'envie, mais il y a une grosse envie, là. Là, on sent qu'il est vraiment à fond. Il parle de secret, je ne sais pas pourquoi, de choses cachées et de fleurs. Alors, est-ce que peut-être il fait une alliance, mais secrète ? C'est possible. Là, les cartes nous disent qu'apparemment, il ferait une alliance secrète. Vous savez, en politique, tout est permis pour gagner. Alors, je vais voir, je vais partir d'autres cartes. Ah, une carte qui est fourrée. Voilà. C'est la carte de l'épanouissement. Alors, peut-être qu'il fait, en fait, peut-être qu'il joue un double jeu. D'un côté, bon, il montre aux gens qu'il fait une alliance avec Philippot. Voilà. Et puis, secrètement, il a peut-être une autre alliance. Qui fait que ça lui apporte beaucoup de choses positives. Ça ne nous dit pas qu'il sera au premier tour. C'est pour ça, je vais prendre d'autres cartes. Alors, est-ce que Philippon-Lignan va sortir, en fait ? Pour le premier tour. Est-ce qu'il va sortir ? On parle d'argent, d'une fortune et carcours. Eh bien, on nous dit ici qu'il n'est pas loin. Mais, on ne nous dit pas forcément, vraiment, que... Alors, regarde. C'est drôle. Alors, pour moi, ce que me disent les cartes, là, c'est qu'il y a énormément d'argent, pardon, pas d'argent, de gens qui le soutiennent. Beaucoup. Il va y avoir énormément de personnes qui vont s'obtenir, justement. Et de par ce fait-là, il a ses chances, réellement, de sortir au premier tour. Mais, bizarrement, on va lui mettre du bâton dans les roues, là. Et, ici, vous voyez, c'est des gens qui sont... Ce n'est pas des ennemis, donc, c'est des ennemis. Il y a quelque chose de nouveau, là, aussi. Je ne sais pas ce que c'est. Mais, on est très habitués. Ouais. On va essayer de neutraliser. Alors, je ne sais pas de quelle manière, mais on va essayer, justement, qu'il ne soit pas au premier tour. Et, apparemment, là, je ne le vois pas au premier tour. Ce ne sont pas des élections très équitables. Enfin. Donc, je ne le vois pas sortir, non. Mais, par contre, il y a beaucoup de choses positives. Il s'investit énormément, là, cette année, plus que les autres années. J'ai l'impression, quand même, qu'il est prêt. On le sent fin prêt, là. Mais, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il va monter, qu'il va avoir beaucoup de soutien. Et, au dernier moment, il ne passera pas parce qu'il y a quelque chose qui est fait, au dernier moment. C'est quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je veux dire. Alors. Maintenant, on va demander. Voilà, Madame Le Pen, qu'il y a un moment que je n'ai pas regardé pour elle. Que penser d'elle ? Parce que j'ai l'impression, Madame Le Pen, elle est candidate. Mais, on ne la voit pas. Alors, est-ce que c'est exprès ? Est-ce que c'est les... Vous voyez, regardez. Elle joue la carte de la prudence. C'est vraiment la carte de la prudence qui est sortie. C'est exactement ce que je suis en train de dire, là. Elle est là. Elle joue la carte de la prudence. Pourquoi ? Je ne sais pas. On a l'impression qu'elle fait exprès de se faire toute petite. Alors, je ne comprends pas. Donc, elle est candidate. Mais, on la voit à peine. Elle est vraiment sur... Elle marche sur des oeufs, quoi, quand elle parle. Elle n'est pas comme avant, quoi. Les richesses. Alors, elle a peut-être d'autres chats à coucher. Elle a des choses qui l'intéressent plus, peut-être, dans sa famille. J'ai l'impression qu'elle est investie dans sa famille, sur des choses personnelles, chez elle, qui concernent sa famille, l'héritage aussi. Voilà ce que je ressens. Contrôle, vengeance. Ouais. Alors, est-ce qu'elle manœuvrerait en secret ? Je ne sais pas. Voilà. Ce que je vois ici, c'est qu'elle est affiliée à un groupe de personnes. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Elle est liée. Mais, on sent qu'il y a vengeance et rébellion. Donc, il y a quelque chose qui a un rapport avec la vengeance. Ouais. Mais, en même temps, il y a un détachement. C'est ça qui est contradictoire chez elle. Il y a un détachement parce qu'il y a quelque chose d'autre, de plus important pour elle, qui compte. Et donc, elle est là sans être là. Voilà ce que je ressens pour Madame Le Pen. C'est comme si elle savait, déjà, comment ça allait se passer. Elle est là en tant qu'un candidat. Mais bon, en se disant, bon, de toute façon, je sais déjà qui c'est qui va gagner. Bien. Alors, je ne dirai rien sur M. Zemmour parce que la dernière vidéo que j'ai faite sur Zemmour, on me demande des fois des choses sur Zemmour. Je suis désolée, j'ai été menacée et insultée. Donc, si vous ne supportez pas la critique, la critique, si on tient les cartes, forcément, on aura une critique. Ce n'est pas une critique en tant que telle. On interprète les cartes et les cartes disent des choses. Alors, vous prenez pour quelque chose de négatif. Je ne dis rien. Je vais tirer juste une carte pour Zemmour. Voilà, c'est tout. Comme ça, on ne m'en mettra pas pour... Si j'ai vu des choses qui vont ou qui ne vont pas, je te cherche une carte. Ah, ben voilà. Regardez. Vous voyez, on dit des fois, on dit des mots. Mais en fait, ce n'est pas des mots comme ça en l'air ou préparés. Moi, je travaille beaucoup à l'instinct. Voilà, la critique. Et peut-être qu'il y aura une critique sur elle. Peut-être que, justement, c'est la question de critique pour M. Zemmour. Je parle de M. Zemmour, là. D'accord ? Je disais elle parce que j'ai une femme. Mais c'est Zemmour. Donc, on aura un oeil critique sur ce personnage. Voilà ce que j'avais à dire, c'est tout. Voilà. Maigre renseignement pour Zemmour. Ben tant pis. Je ne vais pas... Je ne suis pas maso. Alors, on change le sujet maintenant. Et je voulais parler de l'avocate. Donc, j'étais assez étonnée de voir, en fait, l'avocate de Harojo. Alors, j'avais vu cette femme, cette avocate, lors d'une émission, avec des débats, il y a un moment déjà. Il y a peut-être un an. Oui, je pense, à peu près un an. Mais sinon, bon, je ne la connaissais pas plus que ça. Et j'étais très étonnée de savoir qu'elle était en garde à vue. Quand même, c'est rare, les avocats en garde à vue. Donc, elle se retrouve en garde à vue. Et surtout, c'est ces collègues qui ont envoyé, en fait, une vidéo ou alors un genre d'écrit sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils n'avaient pas de nouvelles. Donc, ils étaient très inquiets. Donc, c'est vrai que c'était un peu inquiétant. Et je voulais savoir si cette avocate, est-ce qu'elle va sortir rapidement ? Ou est-ce qu'elle va être gardée encore ? Est-ce qu'elle va avoir des soucis ? Donc, je voulais savoir à quelle source elle avait qui mangé, cette avocate. Donc, il faut savoir qu'il y a une avocate qui défend, en fait, et qui attaque. Dernièrement, je crois qu'elle a attaqué le Premier ministre par rapport à ce qui s'est passé, là, pendant ces deux ans. Elle attaque aussi le ministre de la Santé. Enfin, voilà. Donc, est-ce que c'est à cause de ça ? Je ne sais pas. On va voir tout ça. Voilà, elle défend la détermination. Ok, face à l'égoïsme, face à le narratif sensimique de l'exécutif. Donc, là, on parle de liaison. Elle est aussi, fait partie, peut-être, des associations qui défendent, en fait, les victimes de ce qui s'est passé depuis ces deux ans. Ici, ça va jusqu'à de l'extrême. Mais disons que, peut-être qu'elle a des propos qui vont assez loin. Mais en même temps, il y a quelqu'un qui connaît bien le droit, puisqu'elle a été juriste, durant 20 ans. Et puis là, ça fait 15 ans qu'elle est avocate. Donc, elle connaît bien, voilà, son... Elle connaît bien ce qu'elle lit, hein. Elle n'est pas débitante. Donc, ici, on nous dit, ben, voilà, elle fait partie de la résistance. Et c'est quelqu'un qui est vraiment emballé, qui va à fond, quoi. Donc, c'est, en fait, on a l'impression, par rapport aux cartes, qu'elle dérange. Elle dérange par ses propos, parce qu'elle ne prend pas de gants. Elle dit ce qu'elle pense. Et à chaque fois, elle se réfère au texte de loi. Donc, quand elle dit quelque chose, c'est vrai qu'elle l'illustre avec les textes de loi. Donc, c'est des textes qu'elle n'a pas inventés, des textes qui existent. Alors, on va voir, est-ce qu'elle va être relâchée ? Ou alors, est-ce qu'on va la garder encore ? Est-ce qu'elle va être relâchée ? Ou on va la garder encore ? Alors, ce qui ressort ici, c'est quand même qu'elle est éprouvée. Avec la carte de la perte, ici, elle est éprouvée. Et peut-être qu'on essaie de la faire parler, pour savoir où est-ce qu'elle veut, où elle veut en venir. Il y a une question de négociation, ici. Après, je pense que les gens qui l'ont fait arrêter, pour la garde à vue, je pense qu'ils essayent de trouver une solution. Ils calculent pour savoir, voilà, qu'est-ce qu'elle a à dire, qu'est-ce qu'elle veut faire. Par contre, c'est une femme qui n'est pas du tout dans le calcul. Elle connaît ce qu'elle veut, etc. Mais elle, c'est plutôt une femme intuitive. Donc, elle ne comprend pas, en fait, il y a un décalage avec sa personnalité. Et puis, le fait qu'elle soit avocat, qu'elle n'ait rien à se reprocher, puisqu'elle fait que c'est son métier. Et le fait de ce qu'on lui demande. D'accord ? Donc, on nous dit ici qu'on va y voir plus clair. Est-ce que c'est elle qui va y voir plus clair ? Ça va bien bien. En fait, eux, ils veulent en savoir plus. Il faut savoir quels sont ses projets par rapport à tout ce qu'elle accuse, tout ce qu'elle dénonce. Parce qu'en fait, elle dénonce. Donc, en fait, ça va se terminer qu'elle va simplement expliquer qu'elle est avocate et qu'elle fait son travail simplement d'avocate. Donc, en fait, elle va être libérée. Pas tout de suite, mais elle va être libérée, puisqu'on a la carte de la libération ici. Mais bon, ils voulaient voir ce que vraiment elle a dans le crâne, ce qu'elle veut faire, en fait. Alors, on va regarder avec d'autres cartes, voir ce qu'elle va être, encore embêtée, ou qu'ils vont lui ficher la paix. Ils vont le menacer de l'enfermer, en fait. Le fait qu'elle a la garde à vue, donc forcément, elle est enfermée. Mais, bon, ils vont la laisser partir, en la laissant un petit peu, en la déstabilisant, en fait. En fait, c'est une manœuvre pour la déstabiliser, parce qu'elle perde un petit peu son sang froid, et qu'elle soit moins sûre d'elle. Voilà, c'est pour les brander, un petit peu. Bien. Alors, tant qu'on y est, là, dans l'actualité, j'ai vu, tiens, sur Twitter, j'ai vu Castet, Castet et ses pions, derrière lui. On l'a vu, donc, annoncer qu'il y aurait, qu'ils allaient mettre en place des logements pour les réfugiés ukrainiens. Voilà. Alors, moi, je l'encontre, hein, et c'est très bien. Mais c'est vrai que ça fait réfléchir, on se dit quand même, avec ce que nous, les Français, on endure, là, depuis des années, là, voire des mois. Il y a des gens qui dorment dans la rue, de plus en plus de jeunes. Moi, je vois, il y a des familles qui dorment dans les voitures. J'ai vu pendant, eh bien, début 2020, j'avais jamais vu de FDS familiaux, c'est-à-dire qu'on m'a dit, dans la rue, sur la pelouse, dans un terrain vague. J'ai vu une famille entière, là, qui dormait le détente. Ça m'a choquée. Il y a quand même des choses à faire par rapport à, déjà, chez nous. Et puis, tous les gens qui n'ont pas voulu les soignants. Les soignants, ça va de l'aide-soignante jusqu'au médecin ou chirurgien qui n'ont pas voulu se faire pisciser. Eh bien, qui ont été virés du travail. Il y en a plein qui se retrouvent à la rue. Donc, voilà, je trouve que c'est quand même déplacé. Alors, c'est sûr, c'est bien d'aider les gens qui sont dans le malheur, etc. Mais, il faut peut-être, je ne sais pas, il y a deux points, deux mesures, peut-être, s'occuper aussi des Français. Alors, on va voir, est-ce que, justement, ce plan, là, de placement de réfugiés, est-ce que ça va aboutir, est-ce que ça va bien se passer ? Il y a eu aussi le Tandale, il y a eu, c'était où ? Dans le nord de la France, là. Les réfugiés qu'il y a eu, qu'on a virés du jour au lendemain, qu'il y avait des graphiques, enfin, il n'y a rien qui s'est passé tranquillement, quoi. Donc, on va voir, les réfugiés, très bien, est-ce qu'ils ont tenu leur promesse, est-ce que, vraiment, ils vont leur trouver des logements, etc., si ça va être simple. Toujours l'infusion, à mon avis, là, ils font, ils ont fait une annonce, comme ça, et puis, en fait, ils n'ont aucun plan, et le plan, ils le font après. La prudence, vous voyez, déjà, donc, en fait, ça ne va pas se faire, parce que vous avez l'air de dire que tout allait bien se passer, que tout, voilà, tout était en place. En fait, non. En fait, là, ce qu'il se passe, c'est qu'on a la carte de la prudence qui est sortie. Donc, ils ont dit ça, mais, à mon avis, ça ne va pas se passer si bien que ça. L'isolement. Les principes et la fuite. Ah ! Donc, voilà, ils ont dit ça, mais, en réalité, ça ne va pas se passer comme ils le disent. C'est une visite de carte ici. Je vais prendre le Rider-Waite pour voir, et je vais le recouvrir. Alors, on va recouvrir la prudence. Ensuite, l'isolement. OK. Et la fuite. Je ne comprends pas trop la fuite, là. Alors, en synthèse, on a le, alors, on a le 4 de lundi. OK. Avec la prudence, c'est-à-dire qu'ils vont faire, ils vont quand même y aller mollo, pour ne pas accueillir les dérives, en fait, de fraude, par exemple. Après, ici, sur la fuite, qu'est-ce qu'on a ? On a, alors, je vais remonter un peu. On a le 4, des 4. 4 de coupe, aussi. C'est pareil. Donc, on y va, à toute façon, on y va doucement. Ça ne va pas être simple, là. J'ai l'impression que ce sont vraiment déclarés, mais ça ne va pas suivre vraiment derrière. Donc, 4 de coupe. On a l'impression que ça va être freiné, comme projet. Ça va être freiné. Et enfin, l'isolement, ici, on a le 10 de coupe, mais à l'envers. Donc, le 10 de coupe, c'est très bien, parce que c'est des familles, mais bon, qui vont être isolées, à part. Peut-être des séparations, je ne sais pas. Il y aura des déficits par rapport à ça. En tout cas, ici, ce qui va se passer réellement, c'est qu'on va isoler les personnes. Peut-être les mettre de côté, au niveau familial. Mais ça va prendre du temps, puisqu'on voit ici que cette carte, elle est retournée. Voilà. Le jugement. Donc, ils vont être assez critiqués. Avec la carte du jugement, il y aura des annonces. Ce n'est pas fini. Ils vont être critiqués pour faire commencer cela, pour accueillir les gens. Voilà. Donc, ça va se faire, mais ça va se faire tout doucement. Ça va se traîner. Il y a beaucoup de choses qui vont traîner. Ça ne va pas se faire dans l'air limpide. Et bien voilà, on a fait notre petite revue de presse. Voilà ce que j'avais à vous dire. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis, ce soir, pour le live. Sous-titrage ST' 501 Bye.